C'est une minorité des positions qui va réaliser la majorité des gains, contrairement au marché boursier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des sociétés qui vont devenir le prochain Facebook, le prochain Google, mais ça, c'est une société sur 100. 99% ou 90% vont partir au tapis. On passe à l'analyse de patrimoine du jour. Aujourd'hui, je vous ai ramené un médecin généraliste qui a un objectif de 10 000 euros par mois. 10 000 euros de quoi ? On va le découvrir. Donc, ce médecin a un patrimoine brut de 936 404 euros, patrimoine net de 370 000 euros, pas mal d'immobilier déjà, je pense. Beaucoup de dettes. En répartition, 52% d'immobilier, à peu près 40% d'actions et de fonds. Pas mal de start-up. C'est curieux de voir ce que tu as dans ton patrimoine ou ce que tu as en termes de boîtes. Un peu de cash sur des comptes délivrés et un tout petit peu de crypto qui est intéressant. Profil en couple sans enfant, 33 ans, médecin généraliste en place. Je n'ai pas de revenu fixe ayant une activité de médecin non installé. Donc, il gagne entre 60 000 et 120 000 bruts annuels. Donc, il y a une variance énorme. J'imagine que c'est le nombre de jours que tu travailles finalement qui définit ça. En tout cas, tu peux aller jusqu'à 125, ce qui est énorme. Bien pensé à retirer la moitié avec les charges du libéral. Donc, en fait, du net, ça ferait entre 30 et 60 000 euros. En couple, donc, on n'a pas ton taux d'imposition. Mais bon, tu dois être entre 15 et 20% quand même de taux effectif. Objectif ? Mon objectif est de générer 10 000 euros de revenus passifs par mois pour stopper mon métier qui me passionne, mais dont les conditions se dégradent de plus en plus. Et je ne tiendrai pas jusqu'à 70 ans. Mais tu viens de terminer tes études, non ? Soit tu as 33 ans. C'est quoi les études de médecine ? C'est 10 ans ? 10-12 ans ? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes médecin. J'aurais dit 12 ans. Donc, ça ne fait pas longtemps que tu exerces, mais a priori, tu es déjà bien, bien entamé. Et l'âge moyen des retraites, tu me dis que c'est 70 ans, c'est vrai que c'est énorme. Donc, ok, on va voir si c'est possible. On va regarder ça. Ma stratégie ? Ayant terminé mes études à 29 ans, tu nous le dis. Donc, c'est 11 ans a priori pour toi. J'ai commencé à gagner de l'argent et à investir assez tard, mais je suis passionné par l'investissement et j'essaye de me diversifier au maximum. Top. J'ai acheté ma résidence principale il y a 5 ans. Plus-value latent de 50 000 euros minimum. Ok, on va regarder. Ainsi que deux biens locatifs que j'exploite en Airbnb avec une conciergerie. Très bien. Pas le temps de gérer moi-même. Bah, t'as raison. J'ai une assurance vie qui date de l'époque où j'étais étudiant ignorant du monde de l'investissement et qui m'a été conseillé par un CGP. Ce n'est clairement pas l'investissement du siècle. Je ne verse plus dessus en attendant la fin de vie du produit structuré qu'on m'a fait acheter pour tout cash-out et réussir sans les intermédiaires. Alors là, déjà, je trouve ça choquant qu'on vende un produit structuré à un étudiant. C'est quand même le niveau de... C'est de la folie, en fait. Dans quel monde l'étudiant a besoin de s'exposer à un produit structuré ? C'est absurde. Bah, dans un monde où la personne qui le vend prend une commission dessus. Voilà, c'est la seule raison logique. J'ai un PEA pour action du CAC 40, acheté au creux de la crise. Génial. Donc ETF, MSCI World, PEA, PME, dont je me sers pour du private equity éligible et un CTO, compte-titre, pour jouer un peu avec des actions US. Ça marche. J'ai un peu de crypto qui traîne en attendant le retour au premier plan, mais ça reste un faible pourcentage de mon patrimoine. Je fais également partie d'un fonds de Business Angel où nous investissons dans des startups françaises en pré-seed et seed. Alors pré-seed, ça veut dire, en gros, c'est vraiment le premier tour de levée qu'une boîte va faire. D'ailleurs, chez Finari, on a fait un pré-seed et un seed. Donc pré-seed, ça va être quelques centaines de milliers d'euros. Un seed, un bon seed, ça peut être plusieurs millions d'euros. Et après, il y a série A, série B, série C, jusqu'à l'introduction en bourse ou la vente, si tout va bien. Objectif, fois 10 minimum. Là, vraiment, je pense qu'il faut souligner le fait que l'investissement en startup, c'est hyper risqué. Je t'ai préparé un petit document qui va illustrer ça, mais c'est hyper, hyper risqué. Et là, ce but not least, je suis investisseur Finari Diamond à titre perso. Génial. Ça, vraiment, ça, c'est l'investissement, le meilleur investissement que tu as fait. Pour ceux qui ne savent pas, d'ailleurs, ce que c'est un investisseur Diamond, c'est les investisseurs qui, lors de notre levée en 2022, ont mis le plus gros ticket, à savoir 5 000 euros. On avait capé les tickets à 5 000 euros pour avoir un maximum de gens. Et donc, aujourd'hui, on a 1 000 actionnaires qui sont des utilisateurs, dont certains qui sont évidemment Diamond, donc, dont toi. Très bon choix. Merci pour ton retour et ton travail. Merci pour ton profil. On découvre ton profil ensemble. Stop ! Petite pause. J'ai vu que vous étiez 50% à ne pas être abonné à la chaîne. C'est très dommage. Toutes les semaines, je poste des vidéos comme celle-ci, dans lesquelles j'analyse des patrimoines. Donc, si vous voulez être les premiers à les voir, vous vous abonnez, vous mettez la cloche et vous recevez la notification. On continue. Donc, actions et fonds, t'as 108 000 euros. Donc ça, pour mémoire, on était à 40% de ton patrimoine global. PEA chez Bourse Direct. Là, on voit que ça, à mon avis, c'est du non-coté, ça. C'est probablement de la startup que tu fais. Donc, t'as mis 10 000 euros dans chaque. Après, un petit peu d'Amundi MSCI World. Pas mal de stock pick. Donc, des bonnes valeurs à dividende. Alors, on n'a malheureusement pas tes dividendes, mais je pense que ça doit être pas trop mal. Mais beaucoup de stock picking. C'est intéressant. Très français. Très français, je ne sais même pas s'il y a des sociétés étrangères. Pour rappel, le PEA, c'est limité aux sociétés européennes, pas aux sociétés françaises. Donc, vous pouvez mettre British Petroleum, vous pouvez mettre une société allemande, si vous voulez, mais vous ne pouvez pas mettre de société américaine en direct. Vous pouvez mettre un ETF synthétique, une reproduction synthétique, qui, en fait, va, via un produit dérivé, échanger la performance d'un panier de titres européens contre la performance d'un panier de titres américains, et donc obtenir, comme ça, le S&P 500 ou le MSCI World. C'est un peu compliqué, mais en gros, c'est la limitation du PEA. Tu as un compte chez eToro. Donc, je vois que tu... A priori, tu suis des stratégies. Green Bull, ça, je ne sais pas ce que c'est. Gaming Industry. Donc, tu suis des stratégies, ce qui est un des points forts de eToro. Voilà. Tu as combien sur eToro ? Tu as beaucoup de lignes. 27 000 euros. Donc, c'est plutôt ton compte pour jouer, a priori. Une assurance vie. Donc, ça, c'est le fameux produit dérivé, produit structuré dont on y parlait. Le rendement premium octobre. C'est toujours des noms tirés par les cheveux. Rendement premium octobre 2020. Ensuite, pas mal de fonds actifs. Alors là, aïe, 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 aïe. Si tu passes ça à la moulinette des frais, ce qu'on n'a pas fait, mais ce que je te recommande fortement de faire sur Finari, j'espère que tu l'as fait. À mon avis, c'est très, très dur là. Parce que tu as 18 000 euros. Tous les fonds, là, ils prennent au moins 2% de frais par an. Pour rappel, 2% de frais par an sur un fond, c'est 40% de performance perdue sur 30 ans. Donc, le calcul, il est hyper simple. Là, je pense que vraiment, on peut prendre celui-là. On va regarder, tiens. Donc, ça, c'est un Rothschild & Co. Alors, pour trouver les frais, moi, ce que je vous conseille, c'est de taper le nom. Donc, l'easy, vous pouvez le copier directement. Et ensuite, d'aller sur Factsheet. Là, vous allez arriver sur des sites comme ça, où il faut valider plein de trucs. Et on va essayer de trouver la Factsheet, qui doit être certainement juste là. Il me l'a téléchargée. Est-ce que ça va me la mettre à l'écran ? Génial. Bon, là, on ne va pas chercher très longtemps. On tape frais. Frais de gestion et autres coûts administratifs. 1,70 de la valeur de votre investissement par an. Voilà, vous l'avez. Et même, ce qui va nous intéresser, en fait, ce n'est pas vraiment les frais. Alors, est-ce que c'est... Ah, ben voilà. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Ça, c'est vraiment le coût moyen estimé sur une année. Donc, en fait, ils prennent le coût de l'année dernière. Ils disent, voilà, cette année, on pense avoir la même chose. Donc, 1,70, on n'est pas à 2 %, mais c'est énorme. N'oubliez pas que la plupart des fonds actifs, c'est-à-dire les fonds qui prennent des gros frais, comme celui-là, les fonds qui essayent de battre le marché, sous-performent le marché sur le long terme. D'ailleurs, si vous voulez, on peut regarder. Alors, je ne connaissais absolument pas ce fonds, mais on va regarder depuis sa création. La performance, pour moi, ça ne veut rien dire, en fait. Ici, on voit que depuis sa création, en 99, il fait plus 80%. Ça ne veut rien dire. Si le marché fait plus 90%, ce fonds sous-performe. Donc, si vous payez des frais pour sous-performer, il faut sortir de ce fonds. Donc, normalement, ils sont obligés de mettre ce qu'on appelle un benchmark, donc un indice de référence qui doit être dans les documents obligatoires. Mais je peux déjà vous dire que, malheureusement, la réalité, c'est que la plupart sous-performe. Donc, on va voir si celui-là est dans ce cas-là. C'est très intéressant, il n'y a pas d'indice de référence. Là, normalement, ça devrait être marqué là. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ce fonds-là, peut-être qu'il bat son indice, peut-être pas. La réalité, c'est qu'encore une fois, 90% des fonds n'y arrivent pas. Donc, ne prenez pas de fonds actifs, franchement. Ça ne sert à rien. À part si vous allez dans des niches, par exemple, les marchés émergents, etc. Là, ça peut servir. Quoi d'autre, PEA, PME, dont tu nous as dit que tu faisais du private equity, ton compte-titrage de République, et tu as un compte-titrage de Fortunio que tu n'utilises pas après. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu fais beaucoup de stock picking. C'est risqué. C'est juste risqué, en fait. C'est dur de battre le marché. Donc, si tu as envie de peut-être limiter le temps que tu y passes, mettre des ETF à la place. À toi de voir. Ce qui est sûr, c'est que l'assurance-vie, il faut la fermer. Donc, ça, c'est déjà identifié. Je te conseille de réouvrir le contrat chez un assureur en ligne, enfin, chez un courtier en ligne, puisque ce n'est pas des assureurs, pour avoir les frais les plus bas, te mettre en gestion libre, pas en gestion pilotée, et vraiment d'aller prendre des ETF, MSCI World, etc. Et tu ne paieras pas 1,70 par an, mais tu paieras 0,10, 0,20, 0,30. Donc, ça sera beaucoup moins cher. Alors, tu as un portefeuille d'immobilier. On va regarder ça. Ta résidence principale. Alors, tu nous dis que tu as fait 50 000 euros de plus-value. A priori, Finari te dit plutôt 2%. Donc, voilà. À voir. Donc, en tout cas, encore une fois, l'estimation, ce n'est pas une science exacte. Toi, tu connais mieux le marché que nous. Tu as un bien locatif ici où tu as fait une belle plus-value et qui te génère un cash flow mensuel. Alors, négatif, ici, a priori, tu ne couvres pas ton emprunt, en tout cas, tout ton emprunt avec le loyer. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le DSCR, pour info. C'est le taux de couverture de la mensualité par le loyer. Donc, c'est top d'avoir un DSCR de 100, 120, 150. Ça reste quand même assez rare. Là, tu as un duplex. Alors, ici, le DSCR est plus bas. Donc, tu es plutôt à moins 470. Chaque mois, tu dois remettre de ta poche. Donc, on voit que ton TRI est quand même très bon sur ses opérations. 15% ici, 6%. Pour info, le TRI, c'est vraiment la mesure qui permet de comparer des investissements entre eux parce que ça prend en compte les flux futurs, contrairement au taux de rendement qui est à l'instant T. Donc, on va aussi prendre en compte la revente. On va prendre en compte les coûts additionnels qui vont être engendrés par le bien. On va prendre en compte la revalorisation du loyer, etc. Le TRI, c'est vraiment l'indicateur clé d'un bon investisseur immobilier. Donc, ça, c'est bien. Et du coup, si on va dans les emprunts, alors tu as quasiment 600 000 euros de passifs. Mensualité totale de 1 500 euros par mois. 2 800 euros, 50. 2 850 euros par mois, pardon. Tu as des super taux. Ça, vraiment, je pense que les investisseurs qui commencent aujourd'hui, ils aimeraient bien avoir ça. Mais a priori, tu n'as plus beaucoup de capacité d'emprunt. Du coup, je reprends mon simulateur qui est disponible. D'ailleurs, je vous mets le lien quelque part ici. Il est hyper simple, ce simulateur, en fait. On va juste indiquer le patrimoine actuel. Donc, c'est un chiffre toujours négatif. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Le nombre d'années sur lesquelles on veut simuler, ici, on va dire 30 ans. Ça t'emmène à 63 ans, toi. Combien tu investis tous les ans ? Alors ça, tu ne nous l'as malheureusement pas dit. Mais en regardant ton profil, j'estime que tu investis peut-être 1 000 euros tous les mois. Je pense que tu investis plus, en réalité, mais on reste plutôt conservateur. Ici, je ne regarde que ton portefeuille boursier. Donc, je pars du principe que tu vas générer 8 % par an. La réalité, c'est que c'est un peu plus. J'ai toujours des gens dans les commentaires qui me disent « Attention, ce n'est pas 8 %, ce n'est pas garanti. » Alors, bien sûr, vous avez complètement raison. Rien n'est garanti. Si on vous dit capital garanti, soit que c'est un produit structuré, vous payez beaucoup de frais, soit que c'est une arnaque. Ce n'est pas garanti. Maintenant, il y a des statistiques. Sur 100 ans, le S&P 500, c'est 10 % par an. Il y a des années, ça va être plus 40. Il y a des années, ça va être moins 40. Mais la réalité, c'est que le rendement, pour se projeter, un investisseur va toujours prendre le rendement statistique, le rendement sur la période statistique la plus représentative. Donc, 8 %, je trouve ça le plus représentatif. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'inflation, évidemment. Parce que là, aujourd'hui, on est à 6, 7 % d'inflation. C'est énorme. C'est énorme. Donc, ici, on la prend en compte. Donc, on diminue le rendement. Donc, on a un rendement net de 8 %. On part du principe que c'est un PEA pour simplifier. En gros, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. Ce n'est pas des impôts, d'ailleurs. C'est des taxes en tout genre. Donc, c'est la CSG CRDS, ici, à laquelle vous n'échappez jamais, sauf avec le livret A, il me semble. En France, en gros, c'est l'impôt, la case par laquelle tout le monde passe. Et donc, ça nous emmène à, selon ce simulateur, 1,3 million dans 30 ans, avec un portefeuille de base de 100 000 euros et d'un investissement de 12 000 euros, dont une plus-value conséquente, évidemment. Si on retranche les impôts, tu as 1,1 million. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai pris ce qu'on appelle le taux de retrait de 4 %. Le taux de retrait, c'est la part de ton capital que tu vas pouvoir consommer chaque année sans le mettre en danger. Et donc, 4 %, c'est le chiffre qui, statistiquement, encore une fois, est le plus représentatif, en tout cas, est le plus juste. Il y en a qui disent que c'est 3, il y en a qui disent que c'est 4,5. En tout cas, généralement, on prend 4. On pourrait mettre 3,5 pour être plus sûr. Et ça, c'est vraiment important. C'est que la réalité, l'indépendance financière, tout le monde rêve d'avoir des revenus passifs qui viennent du capital, mais la plupart des gens qui sont indépendants financièrement vendent une partie de leur capital. Donc ici, c'est ce que je te simule. En fait, tu vends 4 % de ton capital chaque année. Donc, par mois, ça te ferait 3 600 €. Et là, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, tu nous disais que tu avais les deux biens locatifs. En fait, tu as 1 600 € de loyer ici, 1 650 € de loyer sur le premier, sur l'exotique. Le duplex, il fait 1 601 € de loyer. Le loyer, ce n'est pas évidemment du net dans ta poche, mais en gros, si tu additionnes les deux, tu as déjà quasiment 7 000 € de revenus. En tout cas, tu auras 7 000 € de revenus. Alors évidemment, les loyers vont augmenter, etc. Donc, ils vont peut-être augmenter moins vite que l'inflation. Mais, toute chose étant égale par ailleurs, on peut considérer que tu seras quand même très proche de ton objectif. Et maintenant, ce que je me disais, c'est qu'est-ce qui se passe si tu vends tes biens immobiliers ? On va dire que tu mets tout ton patrimoine en action pour voir. Alors évidemment, ça t'emmène beaucoup plus loin. Ça t'emmène à 2,4 millions bruts, de 2,1 millions, en gros, net. Et là, avec ça, tu es en gros à 7 000 € de revenus nets par mois, rien qu'avec un patrimoine boursier. Et ça montre la force de la bourse, puisque ça, ça ne te demande aucun effort. Tu n'as pas d'histoire de gestion de locataire, de charge de copropriété, etc. Concrètement, tu ne fais rien. Et ça, c'est hors dividende. Si j'ajoute les dividendes, on peut dire qu'en moyenne, peut-être qu'on va toucher 2 % de dividendes par an sur ce patrimoine, ce qui est beaucoup. Bon, ça fait quand même, tu vois, si on divise par 12, ça fait quand même 3 400 € de revenus en plus. Alors évidemment, ça, c'est brut. Il faudra ajouter les impôts, etc. Mais finalement, tu n'es quand même plus très loin de ton objectif. En tout cas, il me semble que tu n'es plus très loin. Et ça, le levier sur lequel tu vas pouvoir le plus jouer, c'est si tu investis plus ici. Si tu investis plus ici, alors évidemment, ça va beaucoup plus vite. Tu es encore jeune. C'est maintenant que tu crées ta capacité. C'est maintenant que tu crées ton patrimoine pour demain. Tes salaires vont augmenter. Donc en plus, tu auras de plus en plus de capacité à aller investir. Donc je trouve ton objectif ambitieux. Ça, c'est sûr. Maintenant, je le trouve réaliste. Je pense que tu as posé les bonnes bases. Alors effectivement, il faut enlever les assurances vie qui sont chères, etc. Maintenant, il y a un truc qui m'a quand même fait tiquer. C'est que tu dis que tu investis en startup pour faire des fois 10. Alors ça, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. En fait, le graphique qu'il faut comprendre quand on investit en startup, c'est celui-là. Là, vous avez deux cours. Vous avez ce qu'on appelle la loi de puissance qui est la courbe verte. Et vous avez la loi normale qui est la courbe en cloche qui est assez connue, la bell curve. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la loi de puissance, en gros, c'est que les gains réalisés par un startup sont réalisés par une minorité des positions. Donc en fait, c'est une minorité des positions qui va réaliser la majorité des gains, contrairement au marché boursier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des sociétés qui vont devenir le prochain Facebook, le prochain Google. Mais ça, c'est une société sur 100. 99% ou 90% vont partir au tapis. Donc, si vous avez 100 sociétés en portefeuille, 100 startup, en gros, il y en a 2, 3 qui vont faire x100. Il y en a 5 qui vont faire x3. Et toutes les autres vont partir au tapis. J'exagère, mais en gros, c'est ça. Donc là, toi, tu as... Alors, je ne sais pas si c'est toutes les startups. T'as Finary, ça, c'est très bien. Mais les autres, on va dire que tu en as... Ouais, on va dire que c'est 3 startups. Je ne sais pas. Peut-être que dans Green Bull, il y a d'autres startups à l'intérieur. Maintenant, compter sur ça pour ta retraite et tes 10 000 euros, je trouve ça super, super risqué. Et tu vois, en étant entrepreneur, moi, je ne peux pas te dire que tu devrais miser ta retraite sur les startups. C'est trop risqué. Les startups, d'ailleurs, on l'a vu dans ton patrimoine, ça représente une partie relativement petite. Quoi que relativement... Ouais, quand même pas mal. Ça représente quand même 40 000 euros. Maintenant, compter sur ça pour faire un multiple et pour éventuellement, pour in fine te payer ta retraite, je trouve ça super, super risqué. Donc, attention à ça. La réalité, c'est que la plupart des professionnels ne gagnent pas d'argent. Là, il y a un autre graphique qui est intéressant. C'est la performance des fonds qui investissent dans des startups, ce qu'on appelle les ventures capitalistes. Eh bien, tu regardes la performance, la réalité, c'est que la plupart des fonds n'arrivent pas à aller dans des performances qui sont intéressantes et la plupart des fonds ne retournent pas leurs fonds, c'est-à-dire qu'ils font une performance inférieure à 1. C'est des professionnels qui font ça toute la journée, qui ont tous les dossiers, tous les deals, toute l'information que tu peux imaginer. Donc, attention aux startups. Concentrez-vous sur l'essentiel, les actions, l'immobilier. C'est les basiques. Faites des startups si ça vous intéresse, c'est sûr. Surtout des startups médicales, peut-être pour toi, parce que tu connais, c'est ton métier. Maintenant, il faut que ça reste une part, une petite part. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui soit un pilier dans ta stratégie, mais plutôt quelque chose en plus. Voilà, écoute, moi, c'est tout ce que je vois à dire. Donc, j'espère que ça t'aide. Bravo, encore une fois, d'avoir investi dans Finary. C'est vraiment cool. On construit le produit avec des utilisateurs comme toi, donc n'hésite pas à me partager tes retours. En tout cas, je pense que tu es très bien parti et j'espère que les conditions des médecins s'amélioreront parce qu'on a besoin de toi. Il y a trop de déserts médicaux en France. Merci, à plus.